Salut, bienvenue sur Mediapart. Dans le nouveau gouvernement, il y a l'affaire Oudea Castera, la ministre de l'Éducation nationale. Mais il y a aussi une affaire Gérald Darmanin, elle aussi dévoilée par Mediapart. Et cette affaire, on en parle moins. C'est pourtant une affaire importante, symbolique, où le ministre de l'Intérieur s'est improvisé conseiller fiscal du Paris Saint-Germain en 2017, lors du transfert de Neymar. Après nos révélations début janvier, la justice vient de perquisitionner le ministère de l'Économie et des Finances On vous explique tout avec Yann Philippin à l'origine de cette enquête et d'autres enquêtes aussi qui concernent le Paris Saint-Germain. Vous regardez à l'air libre l'émission d'actualité de Mediapart. Salut Yann, tu es journaliste au pôle enquête de Mediapart. Tu travailles depuis des années sur différentes affaires autour du Paris Saint-Germain, dont la plus récente concerne directement l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors Gérald Darmanin, il est à ce poste depuis 2020, mais il était auparavant ministre des Comptes publics de 2017 à 2020, très précisément. Alors évidemment, en ce moment, le gouvernement est assez englué dans les déboires, mensonges, révélations en série qui concernent la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudea-Castera, un dossier sur lequel Mediapart, évidemment, a fait plusieurs révélations, et on vous en a parlé dans cette émission la semaine dernière. Mais l'autre affaire, cette affaire PSG-Darmanin, elle est aussi, je l'ai dit, très symbolique, et aujourd'hui, on va vous l'expliquer avec toi, Yann. Cette affaire, elle commence le 4 janvier. Tu as publié sur Mediapart cet article, son titre, quand le ministre Darmanin se faisait conseiller fiscal du PSG, au détriment du Trésor public. L'affaire, elle commence, en réalité, en 2017. On s'en souvient, cet été-là, c'était l'actualité de l'été, et l'attaquant vedette du FC Barcelone, Neymar, arrive au PSG, un méga transfert de 222 millions d'euros, le casse du siècle. Le transfert le plus cher de l'histoire du foot, aujourd'hui encore. Et aussi, un caprice de l'émir du Qatar, qui est le propriétaire du PSG, qui voulait absolument Neymar. Mais comme tu le révèles, en fait, ça aurait pu coûter bien plus cher au PSG, et si ça n'a pas été le cas, c'est grâce à Gérald Darmanin, qui, à ce moment-là, n'était pas ministre de l'Intérieur, mais ministre de Bercy, en charge des comptes publics, et donc aussi en charge des impôts. Gérald Darmanin, qui a fait annuler des dizaines de millions d'euros de taxes et de cotisations que le PSG aurait dû payer sur cette opération. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, peut-être une petite correction. Ce qu'a contribué à faire Gérald Darmanin, ce n'est pas d'éliminer une taxe, c'est d'éliminer un risque fiscal. C'est-à-dire qu'on n'était pas certain que le PSG ait à payer cette somme. Par contre, il y avait un gros risque qu'il ait à la payer. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, là, il faut faire un tout petit point technique. Technique, c'est que Neymar, il n'avait pas le droit de partir de Barcelone. Il était sous contrat. Par contre, en Espagne, il y a un dispositif qui est interdit en France qui s'appelle la clause libératoire, où en fait, le joueur peut payer une somme au club pour acheter sa liberté, quelque part, pour casser son contrat. Et ça, ça pose un gros problème au PSG. Pourquoi ? Parce que le contrat est très clair. Il dit que c'est Neymar qui doit payer 222 millions au FC Barcelone. Du coup, ça veut dire que techniquement, même si cet argent ne revient pas à Neymar, évidemment, il le reverse immédiatement au FC Barcelone, techniquement, c'est le PSG qui doit donner cet argent à Neymar. Et quand vous êtes une entreprise et que vous donnez de l'argent à quelqu'un, ça s'appelle une rémunération. Et comme toute rémunération, il y a d'une part des cotisations sociales et d'autre part, éventuellement, parce que Neymar vit à l'étranger et pas en France, de l'impôt sur le revenu. Et donc, il y a un risque. Encore une fois, on n'est pas sûr, mais il y a un risque que le PSG doit payer des cotisations sociales et des impôts sur Neymar. Évidemment, il n'a pas du tout envie de le faire parce que c'est déjà 222 millions. Donc, il appelle des avocats fiscalistes, des experts. Et là, que disent ces experts ? C'est un peu la douche froide. C'est, je les cite, le risque de taxation est fort. Et il y a quatre scénarios différents qui sont envisagés et qui vont d'une taxation qui va de 67 millions à 224 millions d'euros. En plus des 222. Vous imaginez ? Donc, même pour le Qatar qui est riche de ses champs de gaz, ça commence à faire beaucoup d'argent. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Le directeur de la communication de l'époque du Paris Saint-Germain, Jean-Martien Ryb, sollicite un ami à lui qui est par ailleurs un grand supporter du club qui s'appelle Hugues Rançon qui est à l'époque vice-président macroniste de l'Assemblée nationale. Il lui dit il faut absolument que tu me retrouves dans un palace avec Nasser Al-Khelaïfi, donc le président qatari du Paris Saint-Germain. Viens tout de suite, c'est urgent. Alors, là où c'est très rocambolais, c'est que le vice-président de l'Assemblée, justement, il est à l'Assemblée. Il quitte l'Assemblée précipitamment pour rejoindre le président du PSG dans ce grand hôtel parisien, dans ce palace. Et là, il lui dit on a besoin d'aide sur ce dossier fiscal Neymar. Qu'à cela ne tienne, immédiatement, le vice-président de l'Assemblée nationale Rançon contacte Gérald Darmanin et quasiment instantanément, je précise qu'on est en soirée, voilà, on est assez tard le soir, Jean-Claude Blanc, le numéro 2 du PSG, obtient un rendez-vous, immédiatement dans la soirée avec Jérôme Fournel qui est à l'époque le directeur de cabinet de Gérald Darmanin. Et le ministre des Comptes Publics va s'impliquer très personnellement dans ce dossier avec son directeur de cabinet, Jérôme Fournel. Tu l'as dit, le soir même de cette rencontre dans un hôtel parisien, le 24 juillet 2017, à 23h37, très précisément, Jérôme Fournel envoie un mail au directeur général du PSG, Jean-Claude Blanc, que tu t'es procuré. Voilà ce qu'écrit le directeur de cabinet, les URSAF se sont récemment prononcés dans des cas assez similaires dans le sens de l'assujettissement dans le cadre de contrôle dans le secteur du rugby, par exemple. Même avec la meilleure volonté, les URSAF, écrit-il encore, pourront difficilement opérer un virage à 180 degrés dans ce dossier. Mais, surprise, après ce sombre diagnostic pour le PSG, Jérôme Fournel propose des pistes au club de foot pour échapper aux cotisations sociales. Il est donc indispensable, écrit-il, que la solution présentée aux URSAF soit suffisamment différente et éloignée des précédents récents. Alors, Yann s'est formulé en langage très techno, mais, en pratique, là, on a le directeur de cabinet du ministre sur le budget et donc des impôts qui indique au PSG la marche à suivre pour payer potentiellement moins d'impôts. Tout à fait. En fait, ce mail, il est très significatif. D'une part, parce qu'il est envoyé juste après la réunion. C'est-à-dire qu'il faut se voir la scène. Il y a le numéro 2 du PSG qui est reçu en urgence à Bercy, quand même, dans le bureau du directeur de cabinet du ministre des Comptes Publics, donc qui est à la tutelle des impôts. Il discute du Canemar et quasiment immédiatement après, le même directeur de cabinet, Gérald Narvin, envoie ce mail et cette note blanche au numéro 2 du PSG. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il traduit en langage de tous les jours. C'est, écoutez, les gars, c'est mal marré pour vous. Parce qu'il y a eu des cas très similaires dans le rugby très récemment. Les URSAF, donc en charge des cotisations sociales, ont dit qu'il y avait des cotisations sociales à payer. Donc, il dit bien que ça va être très dur pour les URSAF de se dédire vu qu'ils viennent juste de dire aux gens du rugby qu'il va falloir payer des cotisations sociales. Donc, ça va être compliqué pour eux de vous dire l'inverse sur un cas qui ressemble beaucoup. Et là, on pourrait s'imaginer qu'ils s'arrêtent là en disant écoutez, ça ne sent pas très bon, on ne sait pas trop ce que l'administration va décider ou pas, voilà notre diagnostic. Mais en fait, il va plus loin. C'est-à-dire que c'est là où ils se transforment en conseiller fiscal du PSG en leur disant écoutez, il y a peut-être moyen quand même de faire en sorte que justement les URSAF fassent ce virage à 180 degrés et voici mes pistes, mes conseils techniques pour essayer d'y arriver. Et ça ne va pas s'arrêter là parce que, en fait, par la suite, c'est de nouveau Hugues Rançon, le vice-président macroniste de l'Assemblée qui revient à la manœuvre toujours avec le directeur de la communication du club et le directeur de la communication du club insiste à plusieurs reprises il faut que tu parles à Gérald Darmanin il lui dit mais oui, j'ai eu Gérald Darmanin il s'en occupe il y a même un SMS qui suggère que les supérieurs de Darmanin dont le président sous-entendu le président Macron se seraient également mêlés du dossier et le 26 juillet c'est-à-dire deux jours seulement après cette première rencontre en soirée le vice-président de l'Assemblée Rançon annonce la bonne nouvelle au dire comme du PSG il lui dit j'ai parlé à Gérald il considère que c'est bon et en effet le lendemain il y a deux rescrits fiscaux alors un rescrit qu'est-ce que c'est ? c'est un engagement écrit de l'administration donc deux rescrits tombent dans les boîtes mail du PSG pour dire tout va bien vous n'aurez ni cotisation ni impôts à payer le tout donc dans un temps record de 4 jours seulement donc il n'y a que 4 jours qui s'écoulent entre cette première rencontre dans le palace entre le vice-président de l'Assemblée et le président du Paris Saint-Germain et ces courriers officiels de l'administration fiscale et des ursages qui disent il n'y a rien à payer donc ce qui est assez exceptionnel en termes de timing alors la galerie de portrait elle est intéressante Jérôme Fournel il va ensuite devenir directeur général de l'administration fiscale patron des impôts en somme et d'ailleurs il est depuis quelques jours directeur de cabinet de Bruno Le Maire le ministre de l'économie Tout à fait Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure mais précisément parce qu'il faut être précis dans cette émission que sait-on de l'implication personnelle de Gérald Darmanin dans ce dossier ? L'implication personnelle de Gérald Darmanin on la voit justement à travers des SMS qu'envoie Hugues Rançon donc le député macroniste c'est lui qui dit j'ai eu Gérald j'en ai discuté avec lui ou je vais pousser auprès de lui et ce qui est très significatif c'est que c'est ce député qui annonce au PSG que Gérald Darmanin aurait rendu un arbitrage favorable à titre personnel c'est-à-dire que c'est ce SMS en fait qui est l'une des pièces maîtresses du dossier où ce député dit voilà Gérald a tranché il considère que c'est bon Donc il y a ce rescrit fiscal tout est réglé d'une certaine façon et quelques jours plus tard on est début août Gérald Darmanin est au micro de France Inter tout le monde parle de l'arrivée imminente de Neymar lui il se réjouit de l'arrivée de Neymar au PSG y compris écoutez-le pour des raisons fiscales Si effectivement Neymar vient dans un club français alors effectivement le ministre des Comptes Publics se réjouit des impôts qu'il va pouvoir payer en France Et l'homme politique élu d'une ville de province Tourcoing est-ce que vous ressentez un malaise face à l'ampleur des montants en jeu ? Moi vous savez je me sens ministre de la République et quand on est ministre de la République il me semble qu'on a un devoir qui consiste à défendre les intérêts de l'État et les intérêts de l'État c'est que les gens payent des impôts en France Alors défendre les intérêts de l'État nous dit Gérald Darmanin mais à ce moment-là il mentionne évidemment pas le gros cadeau qui vient d'être fait au PSG Tout à fait Yann six ans et demi plus tard donc en ce début janvier 2024 tu publies ton article et immédiatement des élus de l'opposition demandent des comptes pendant ce temps-là Gérald Darmanin pendant plusieurs jours il ne va pas du tout répondre Oui c'est vraiment on s'est heurté à un véritable mur du silence dans cette affaire aucun des protagonistes n'a accepté de nous répondre et en particulier ni le PSG ni Gérald Darmanin ni son ancien dirkab Jérôme Fournel donc on a vraiment essayé avant publication après publication aussi et pendant plusieurs jours ça a été vraiment silence radio mis à part une réaction de la ministre des Sports à l'époque qui n'était pas encore ministre de l'Éducation Amélie Oudea Castera qui avait dit en gros il n'y a rien d'illégal à circuler il n'y a rien à voir et qui avait dit adressez-vous à Gérald Darmanin pour un petit peu esquiver personnellement il faut signaler qu'au même moment donc après la publication de ton article le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale LFI Éric Coquerel dit je vais demander à Bercy les fameux documents il peut le faire en tant que président et il l'a fait par la suite il l'a fait l'eurodéputé LFI Mano Aubry a annoncé saisir la procureure de la République de Paris quant à l'implication personnelle du ministre dans ce dossier alors Gérald Darmanin au fil des jours il va quand même finir par répondre parce que Mediapart lui pose une question on est le 15 janvier dernier il y a une semaine le gouvernement de Gabriel Attal vient juste d'être nommé ce jour-là c'est Amélie Oudea-Castera qui retient encore l'attention des journalistes en raison de la polémique sur la scolarisation de ses enfants à l'école privée Stanislas mais pour Gérald Darmanin aussi Mediapart a une question elle est posée par Céliame Brou qui nous regarde Mediapart a révélé que le PSG a bénéficié d'une a réussi à éviter une taxation record sur le transfert de Neymar en 2017 grâce à une faveur que vous avez faite puisque vous étiez à l'époque ministre des points publics vous ne nous avez jamais répondu est-ce que vous confirmez ? moi je suis venu parler des jeux olympiques et je suis par ailleurs très heureux que des joueurs de football de rugby viennent sur notre territoire et justement payent beaucoup d'impôts et font payer beaucoup d'impôts au bon set si monsieur Neymar n'était pas venu madame aucun impôt n'aurait été payé aucun maillot de foot n'aurait été vendu dans son nom et aucune cotisation sociale ne serait rentrée est-ce que vous avez tout fait pour éviter que le PSG paye une taxation record sur son transfert pour que le joueur vienne en France ? de manière générale je vous dis que je suis très heureux qu'il puisse y avoir des grands joueurs de foot de rugby qui viennent dans notre pays pour payer des impôts en effet vous avez aidé ou pas à ce transfert ? à votre question madame merci beaucoup il y a un SMS pardon il y a quand même des SMS entre Hugues Rançon entre Hugues Rançon et le directeur de la communication du PSG qui dit je viens de parler à Darmanin il a bien le truc en tête et il me dit qu'il y travaille je viens parler des jeux olympiques ça ne vous pose pas un problème vous êtes au service de la France ou au service du PSG monsieur Darmanin ? votre question est extrêmement insultante et je vais vous la laisser monsieur Darmanin juste sur le PSG plusieurs dizaines de millions d'euros de taxes qui sont passées sous le nez de l'administration fiscale est-ce que vous avez aidé à cet évitement du fisc ? merci monsieur Darmanin non 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 c'est à nouveau quand même on parle de... vous étiez ministre des comptes publics monsieur Darmanin vous étiez ministre des comptes publics vous êtes impliqué directement dans cet évitement du fisc alors on voit le jeu du chat et la souris là des images d'ailleurs au passage de Berenice Gabriel Gérald Darmanin il esquive en permanence il dit à Célia votre question est insultante ne soyez pas impoli mais sur le fond il répond pas oui alors il y a quelque chose de très intéressant dans sa réponse et qui est d'ailleurs absolument identique à ce qu'avait déclaré Amélie Oudéa Castera quelques jours plus tôt que dit Gérald Darmanin c'est en fait Neymar il a rapporté beaucoup d'argent à la France et en fait ça cette réponse on l'avait déjà anticipée parce que dans mon papier du 4 janvier donc le tout premier qui révèle l'affaire c'est nous-mêmes Mediapart qui révélons que Neymar a rapporté 24 millions d'euros par an en impôts et en cotisations sociales à la France sur 6 ans donc vous imaginez en effet ça fait beaucoup d'argent et donc on avait déjà anticipé ça et donc il faut être honnête quand on est journaliste et oui en effet Neymar a rapporté beaucoup d'argent à l'État et à la Sécu mais le problème c'est qu'il y a eu possiblement un problème pour justement faire en sorte que Neymar paye tous ses impôts enfin Neymar est le PSG qui vers son salaire surtout paye tous ses impôts et ses cotisations sociales et par exemple Gérald Darmanin aurait pu dire oui ok je reconnais j'ai donné un coup de pouce voilà parce que je voulais qu'il paye ses impôts en France mais en fait il ne dit pas ça c'est-à-dire que quand on lui demande quand Célia lui demande mais monsieur le ministre est-ce que vous avez personnellement donné ce coup de pouce pour faciliter l'arrivée de Neymar il refuse de répondre et c'est bien j'allais dire la démonstration que ce coup de pouce il est potentiellement problématique et pourquoi il est potentiellement problématique parce que la question c'est pas est-ce que Neymar a payé des impôts j'allais dire comme tout le monde une fois qu'il est venu travailler en France la question c'est est-ce qu'il y a eu une rupture de l'égalité dans la loi vous savez que la loi est censée être la même pour tous donc le traitement de l'administration fiscale vis-à-vis d'un contribuable est censé être le même pour tous et donc la question que pose cette affaire c'est ça est-ce qu'il y a eu un passe-droit accordé par le ministre en faveur du PSG alors il y a quelque chose et c'est à cette question brûlante que Gérald Darmanin ne souhaite pas répondre ne veut pas répondre moi il y a quelque chose d'autant plus cocasse qu'au moment où Célia lui pose la question quasiment au même moment en fait et on l'apprendra trois jours plus tard et c'est toi qui vas le révéler une perquisition a lieu dans les locaux de la Direction Générale des Finances Publiques l'administration fiscale de Bercy à propos de cette affaire oui le timing est en effet assez surprenant vu que cette perquisition intervient au moment même où le ministre est en train de répondre en fait ça c'est lié au fait qu'une partie des informations que j'ai publiées vient d'un dossier judiciaire dont on va reparler ensuite qui est baptisé le dossier des barbouseries du PSG et dans le cadre de ce dossier en fait les juges d'instruction ont découvert les premiers éléments de l'affaire et notamment les échanges de SMS entre Jean-Martial Ribes l'ancien directeur de la com du club et le député macroniste Hugues Ranson et donc ça veut dire que les juges d'instruction étaient déjà saisis en fait d'une partie de cette affaire et que en fait seulement neuf jours après nos révélations ils ont dû manifestement juger voilà nos révélations intéressantes vu qu'ils ont diligenté cette perquisition il faut noter que c'est vraiment rare qu'on ait une perquisition aussi rapidement après des révélations de presse. Yann, évidemment on ne fait pas de prédiction ici mais quelles peuvent être les suites de cette affaire ? Qu'est-ce qu'on peut envisager dans cette affaire-là ? Je pense que l'un des points clés mais là ce sera à la justice de travailler notamment en fonction de ce qu'ils auront trouvé ou non j'allais dire lors de la perquisition à Bercy la question c'est de savoir au-delà parce que en fait dans le possible traitement de faveur il y a deux choses il y a d'une part le timing on en a parlé intervention personnelle du ministre de son directeur de cabinet le fait qu'ils ont eu cette réponse de l'administration en un temps record de 4 jours ça c'est une première chose la deuxième chose c'est vous vous souvenez de Jérôme Fournel l'ancien d'IRCAP de Gérard Lermanin qui dit il y a une jurisprudence qui vous est défavorable or on voit bien que la décision dont a bénéficié le PSG à la fin va à rebours de cette jurisprudence donc la question qui se pose c'est en clair est-ce qu'on a tordu le bras de l'administration est-ce qu'il y a eu une intervention du politique donc en l'occurrence du ministre Darmanin ou de ses équipes vis-à-vis de l'administration fiscale ou vis-à-vis des URSAF en charge des cotisations sociales pour leur dire bah écoutez ok vous aviez dit ça sur le rugby mais là pour le PSG ce serait bien que vous disiez le contraire ça évidemment ça on l'ignore on sait absolument pas si ça s'est passé comme ça ou non mais ce sera évidemment le point clé que les juges vont probablement chercher à déterminer Alors tu l'as dit Yann voilà pour le volet qui concerne spécifiquement Gérald Darmanin mais comme je l'ai dit au début bah évidemment tu enquêtes depuis très longtemps sur le PSG et c'est l'occasion de cette émission de balayer justement d'autres affaires que tu as invoquées y compris très récemment tu l'as dit cette perquisition sur la faveur fiscale au PSG elle a été diligentée par les mêmes justes d'instruction qui instruisent donc cette fameuse affaire des barbouseries du PSG donc c'est une affaire tentaculaire on va essayer un peu d'en donner les lignes principales ici tu l'as révélé sur Mediapart cette affaire aussi en lien avec le Parisien et Libération qui ont publié des articles à ce moment-là sur Mediapart en octobre 2022 avec ce premier article document volé et arrestation au Qatar l'enquête qui secoue l'émirat une enquête dans laquelle est cité le nom de Nasser El Khelaifi le président du PSG proche de l'émir du Qatar qui est aussi président de la chaîne sportive Be In Sport de quoi s'agit-il pour résumer très grossièrement le synopsis de cette série ? Alors c'est une affaire assez folle qui est vraiment digne d'un film d'espionnage alors ça commence par une autre procédure mais si on prend cette procédure-là vraiment ça commence en fait par des soupçons d'une part d'enquêtes illégales et d'autre part d'opérations de déstabilisation menées par plusieurs individus à la fois au sein du PSG autour du PSG et dans les milieux d'influence du Qatar en France voilà donc on voit en fait toute une galaxie de personnages qui tournent autour d'une part du PSG d'autre part autour du Qatar ou des deux à la fois et qui agissent à la fois pour leur agenda personnel mais aussi parfois pour le compte du PSG et il y a notamment deux protagonistes qui sont un ancien policier qui a été de la DGSI donc des renseignements intérieurs qui est devenu en 2018 le référent supporter le monsieur supporter du PSG et un lobbyiste qui s'appelle Taïeb Ben Abderrahman qui a d'abord rendu des services au patron du PSG avant d'être embauché directement par le Qatar par un actuel ministre qatari donc pour faire du lobbying et de l'influence et donc on se rend compte que en fait ces deux personnages sont soupçonnés notamment d'avoir eu d'avoir eu ou commandité des accès illicites aux fichiers de police justement à des fins privées voire d'avoir mené des opérations de déstabilisation contre certains individus voilà donc ça part de là et sauf que au fil des perquisitions les juges et les policiers découvrent que ces personnes-là avaient en leur possession des données sensibles qui appartiennent au président du PSG Nasser al-Khalifi et notamment une copie d'un de ses anciens téléphones donc on peut imaginer voilà les choses qu'il peut y avoir dans le téléphone de Nasser al-Khalifi mais aussi des images de vidéosurveillance de son appartement où on voit des scènes très intimes entre monsieur al-Khalifi et sa maîtresse et là pardon et là l'affaire devient vraiment un roman d'espionnage vu que le lobbyiste donc Tayeb Benhamderrahman a été arrêté au Qatar où il vivait en janvier 2020 justement à cause du fait qu'il avait en sa possession ses documents sensibles appartenant à Nasser al-Khalifi il a été emprisonné au Qatar pendant plusieurs mois il a fini par être libéré en échange d'une transaction en fait avec Nasser al-Khalifi dans lequel il rend les documents et en échange il s'engage à garder le silence avec une clause de 5 millions d'euros qu'il devrait payer si jamais il rend justement le silence sauf que ce qui s'est passé c'est que après son retour en France il a commencé à engager des démarches et il a fini un peu plus tard par déposer plainte pour arrestation arbitraire et torture parce qu'il dit avoir été torturé lors de sa détention au Qatar donc une plainte qui vise notamment le Qatar et Nasser al-Khalifi donc on voit cette histoire à tiroir avec ses documents très sensibles donc on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans et donc ce lobbyiste qui a été arrêté et ce qu'il faut préciser aussi c'est que récemment il a été condamné à mort au Qatar avec deux autres personnes dont l'ancien majordome de Nasser al-Khalifi donc il est même plus que soupçonné vu qu'il a été condamné par la justice qatari pour espionnage donc le Qatar l'accuse en fait d'avoir essayé de vendre ses documents appartenant à Nasser al-Khalifi au service secret des Émirats Arabes Unis donc pays ennemi du Qatar et juste pour finir là-dessus ce lobbyiste dément formellement avoir tenté de vendre les données et comme tu l'as dit il a porté plainte et donc la justice française enquête d'ailleurs suite à cette plainte le patron du PSG un jour où il revenait en France dans son avion a fait l'objet d'une demande de perquisition alors cet épisode-là il s'est passé à l'été dernier mais tu l'as raconté sur Mediapart il y a quelques jours là encore c'est une perquisition tout à fait rocambolesque où il y a encore le nom de Gérald Darmanin qui finit par être cité dans le dossier Oui alors justement les... donc il y a une autre procédure qui a été ouverte là-dessus suite à la plainte donc de M. Ben Abderraman et les juges et les policiers ont voulu d'une part perquisitionner chez Nasser El Khelaifi et d'autre part saisir son téléphone pour tenter de justement comprendre quel rôle il a pu jouer ou non dans la détention justement de ce lobbyiste et ce qui est drôle c'est qu'il était au Qatar et il arrive à Paris à l'aéroport du Bourget c'est l'aéroport d'affaires où on atterrit en jet privé pour participer à la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur du PSG sauf que il y a des policiers qui l'attendent sur le tarmac du Bourget et là où la scène devient complètement rocambolaise c'est que dès que les policiers arrivent ils s'enferment dans son avion toutes les portes se ferment à tel point que les policiers vérifient qu'il y a bien les cales sous les roues de l'avion pour éviter que l'avion ne redécolle précipitamment pour Doha et en fait Nasser El Khelaifi s'enferment dans son avion pendant plus d'une heure et pendant ce temps il y a des officiels du Qatar donc des représentants de l'ambassade qui en fait font pression sur les policiers en leur disant qu'ils ont parlé d'une part à la ministre des Affaires étrangères et d'autre part au ministre de l'Intérieur général Darmanin pour se plaindre de cette procédure et les officiels du Qatar leur ont même dit vous allez voir vous allez subir les foudres de votre ministre de tutelle donc en gros vous allez vous faire engueuler par Darmanin vous n'avez pas le droit de faire ça alors il se trouve que les policiers ne cèdent pas à la pression et que Nasser El Khelaifi finit par donner son téléphone au bout de plusieurs heures mais on voit un petit peu l'enjeu de cette affaire pour le Qatar et pour Nasser El Khelaifi et alors là où ça devient encore une fois très cocasse c'est qu'il se trouve que dans cette histoire dans ce dossier tentaculaire la barbouserie autour du PSG et bien on retrouve une figure du nouveau gouvernement et pas n'importe laquelle celle dont on a beaucoup parlé la toute nouvelle ministre de la culture Rachida Dati oui tout à fait alors rappelons à nos téléspectateurs que Rachida Dati est mise en examen pour corruption dans l'un des volets de l'affaire Renault parce qu'elle a touché 900 000 euros de rémunération d'une filiale de l'alliance Renault-Nissan aux Pays-Bas donc pour donner des conseils et donc la justice la soupçonne de s'être livrée en fait à des activités de lobbying et pas seulement des activités d'avocates pour le compte de Renault donc elle conteste les faits qui lui sont reprochés et ce qui se passe c'est que quand l'affaire éclate en fait c'est cette affaire-là qui lui vaut aujourd'hui cette mise en examen à notre nouvelle ministre Rachida Dati en fait ça part d'une plainte d'une dame qui est actionnaire de Renault et qui dépose cette plainte par l'intermédiaire de son avocat qui est également son mari et Rachida Dati est évidemment pas contente que cette plainte soit déposée parce que c'est cette plainte qui au final a mené à sa mise en examen et on voit que au moment où cette plainte est déposée ce lobbyiste ce même lobbyiste Taïeb Benhamdaraman et cet ancien policier devenu référent des supporters du PSG on voit qu'il mène l'enquête sur les plaignants sur ces deux personnes qui ont déposé plainte vis-à-vis de Rachida Dati et notamment il y a l'ancien policier qui appelle l'un de ses correspondants qui peut lui avoir les déplacements en avion chez Air France pour essayer de voir où ils sont allés etc. quel trajet ils ont fait et donc ça ça a été découvert dans le cadre de cette fameuse enquête des barbouzeries du PSG on voit aussi par exemple que Rachida Dati a aidé ce même lobbyiste en appelant un préfet pour une histoire de papier de carte de séjour pour faciliter des démarches pour ce lobbying et enfin en fait ça s'est mal passé parce que Rachida Dati et ce lobbyiste étaient extrêmement proches ils l'appelaient marraine voilà ce qui montre leur niveau de proximité et en fait elle l'a aidé pendant sa détention au Qatar pendant qu'il était arrêté en Qatar pendant tous ces mois donc elle a participé en fait aux discussions qui ont fini par aboutir à sa libération et sauf que en fait elle est aujourd'hui visée par la plainte de ce lobbyiste Taïeb Benhamdaraman parce qu'il estime avec le recul qu'elle l'aurait trahi et qu'en fait au lieu de défendre ses intérêts elle aurait défendu en sous-main les intérêts du Qatar alors là encore elle dément formellement ses accusations et ce sera là encore à la justice de démêler pardon cet écheveau complexe de relations entre les divers protagonistes mais on voit donc à divers endroits apparaître à la fois Gérald Narmanin et Rachida Dati dans ce dossier et puis donc au-delà en lien avec cette histoire des barbouseries autour du PSG eh bien tu l'as d'ailleurs raconté sur Mediapart il y a tout un système de faveurs et d'invitations autour du PSG notamment auquel participe des journalistes que tu as aussi que tu as aussi révélé tu peux nous en dire peut-être deux mots oui le cas le plus fort c'est celui de Pascal Ferré qui a été pendant des années le directeur de la rédaction de France Football donc magazine de football bien connu qui appartient au groupe l'équipe donc voilà c'est la même maison que le célèbre quotidien sportif qui aujourd'hui travaille pour le PSG vu qu'il est responsable de la communication de l'équipe première masculine donc de l'équipe de foot du PSG et ce qu'on révèle c'est que il a d'une part bénéficié de place de place au stade et que d'autre part il était invité aussi en voyage à Doha et que il écrivait en fait des papiers favorables à la fois au Qatar pour la coupe du monde 2022 et un portrait là aussi très favorable de Nasser El Khelaifi et ce qui est intéressant c'est que Jean-Martial Rib qui est le directeur de la com du club est prévenu à l'avance que les papiers seraient favorables ce qui n'est pas censé être le cas quand on est journaliste on est censé être indépendant normalement on ne dit pas à l'avance à une personne sur laquelle on écrit t'inquiète pas le papier il va être bien voilà le papier va être favorable pour toi. Alors Yann pour finir il y a un autre dossier que tu suis de très près qui concerne le PSG c'est l'affaire de l'armée numérique du PSG en octobre 2022 tu révélais sur Mediapart que le PSG avait chargé une agence externe de créer de faux comptes Twitter qui a mené des campagnes violentes hors du rier notamment contre des médias et des personnalités du club de foot Mediapart dans les médias était une des cibles mais aussi le joueur du PSG Kylian Mbappé et il y a quelques jours comme une actualisation de cette enquête finalement de octobre 2022 et bien tu as publié sur Mediapart un article qui établit que le président du PSG ou toujours lui Nasser El Haïfi lui-même a validé ses opérations Oui tout à fait parce qu'en fait ces révélations de Mediapart sur l'armée numérique du PSG ont été j'allais dire intégrées à l'enquête judiciaire sur les barbouseries du PSG donc maintenant il y a un volet armée numérique dans l'enquête judiciaire sur les barbouseries et dans ce cadre-là justement les enquêteurs ont épluché les SMS de Jean-Martial Rible donc toujours le même ex-dircom du PSG parce que c'est lui qui pilotait justement cette agence externe chargée de mener ces raids extrêmement violents et en fait ce qu'on voit c'est que Jean-Martial Rible il échangeait à ce sujet avec Nasser El Haïfi donc on voit que on voit plusieurs messages en fait sur plusieurs années parce que ce contrat dure deux ans et on voit sur deux ans plusieurs messages où en fait Jean-Martial Rible parle justement de ça à Nasser El Haïfi et informe même le président du PSG de certains raids en particulier et notamment du raid contre l'équipe c'est-à-dire qu'à une époque le PSG est très fâché contre des scoops qu'a sorti l'équipe donc il y a une décision qui est prise de les cibler enfin de cibler spécifiquement l'équipe et il y a même un message où donc Jean-Martial Rible le dire comme dit à Nasser El Haïfi mais je suis en train justement de travailler sur l'équipe avec justement cette armée numérique. merci beaucoup Yann d'être passé sur le plateau d'Alert Libre pour toutes ces précisions vous en savez désormais beaucoup plus j'espère sur le PSG qui est donc vous l'avez vu au coeur de dossiers judiciaires nombreux et au centre paraît-il de toutes les attentions de nos ministres on lit les enquêtes sur Mediaparty Yann vous le savez ces émissions en accès libre sont possibles grâce à vos abonnements donc si vous le pouvez abonnez-vous à très vite sur Mediaparty